Il a promis une grande annonce, fin du suspense ce soir. Donald Trump devrait déclarer sa candidature à la prochaine présidentielle de 2024. Oui, le milliardaire qui sort pourtant affaibli des mid-terms, un scrutin marqué par les piètres résultats de ses poulains. Encore cette nuit dans l'Arizona où le poste de gouverneur échappe au camp républicain. Alexis Gueux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis. Et le temps joue aussi contre l'ancien président, Alexis. Oui, Donald Trump sous pression. Il espérait faire des mid-terms un tremplin pour sa candidature. Il se retrouve fragilisé par des résultats moins bons qu'espérés et par le rejet de nombreux de ses candidats ultra-radicaux. Pression également judiciaire. Il n'a pas répondu à la convocation de la commission d'enquête parlementaire sur le 6 janvier et pourrait se retrouver inculpé par le ministère de la Justice dans les prochaines semaines. Sans oublier les autres affaires qui pèsent sur lui, les archives confidentielles de la Maison-Blanche retrouvées dans sa résidence de Floride ou encore les tentatives d'ingérence électorale en Géorgie. Un Donald Trump de plus en plus isolé politiquement, lâché par les cadres du parti républicain, y compris Mike Pence, l'ancien vice-président, doute de la pertinence d'une nouvelle candidature du milliardaire. C'est au peuple américain de décider. Je crois que nous aurons de meilleurs choix dans le futur. Je pense que les Américains veulent voir leurs dirigeants refléter leur compassion et leur générosité. Pour Donald Trump, le défi, c'est de refaire le coup de 2016, séduire sa base ultra-radicale et faire campagne contre les élites et les dirigeants du parti républicain. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis.